Quand quelqu'un prend l'engagement de se marier, c'est également un tournant décisif. Donc il faut réfléchir, il faut savoir pourquoi tu te maries, pourquoi tu t'engages, avec qui tu t'engages, comment tu vas vivre. Aujourd'hui les hommes et les femmes se moquent, s'amusent avec le mot mariage. Tu as un mari qui est colérique, il faut prier pour lui. Tu as un mari qui n'arrive pas à trouver du travail, il faut prier pour lui. Tu vas le chasser et toi tu vas à l'église. Après, oh non, le pasteur m'a appelé, je vais aller à la veille ce soir. Nous avons jeûné pour l'église, tu vas jeûner tout le temps pour l'église. Et pour ton couple qui va jeûner, qui va penser à nettoyer devant la porte. L'ennemi, on ne traite pas avec lui comme si c'était d'égal à égal. L'ennemi, on ne le respecte pas, on le bouscule. On lui dit, il est dehors, sors d'ici. Tu veux détruire mon couple, pourquoi ? Ici, c'est Kazarema. Dieu est ici, sur Kazarema. Qui veut être connu, qui veut être mieux vu, c'est ici, à Kazarema. Tu seras bienvenue, tu seras bienvenue, et mieux vu, c'est ici, à Kazarema. C'est quoi le mariage ? Souvent, nous voyons des gens s'engager dans le mariage, mais ne pas connaître pourquoi ils se marient. Et c'est ça le désastre, c'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Amen. Aujourd'hui, les hommes et les femmes se moquent, s'amusent avec le mot mariage. Beaucoup vont former des mariages parce que mon cousin, mon oncle s'est marié, mon ami du travail s'est marié, je connais quelqu'un qui a célébré le mariage, et bien moi aussi avec mon copain, je vais me marier. Il ne mesure ni les teneurs, les aboutissants, il ne comprend même pas c'est quoi le mariage, mais il voit plus la cérémonie qu'il l'associe au mot mariage. C'est un grand danger ça, associer la cérémonie du mariage au mariage proprement parlé. Alléluia. Le mariage est une invention divine. Dites avec moi, invention divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas un homme. Dieu l'a institué pour toi et pour moi. Il l'a créé au ciel là où il habite, mais il l'a créé pour nous les terriens, pour les hommes et les femmes. Il a créé le mariage pour qu'un homme et une femme se marient pour sa gloire. Amen. Et pour que le mariage fonctionne, il faut que l'homme et la femme soient véritablement attachés à toutes les réglementations qui composent le mariage. Ceux qui contractent le mariage doivent en connaître les fondements, doivent connaître les buts du Seigneur, doivent savoir pourquoi ils se marient et surtout savoir que quand on se marie, c'est pour la vie. Il n'y a pas de mariage en CDD-CDI. Ça n'existe pas. Le mariage, c'est pour la vie. Donc c'est très important. Quand quelqu'un prend la décision de suivre Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un moment extraordinaire de sa vie. C'est un tournant décisif. Et quand quelqu'un prend l'engagement de se marier, c'est également un tournant décisif. Donc il faut réfléchir. Il faut savoir pourquoi tu te maries, pourquoi tu t'engages, avec qui tu t'engages, comment tu vas vivre, comment tu vas le faire. Il faut connaître toutes ces choses-là. C'est très important. Aujourd'hui, nous voyons trop de mariages battre de l'aile. Nous voyons beaucoup de gens divorcés. Beaucoup de gens qui, lorsqu'ils s'engagent, ils méprisent le conjoint. Ou la conjointe méprise son conjoint. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien dans ce monde. Il y a tellement de choses qui se passent. La Bible commence, le récit du mariage, le récit de la Bible dans la Genèse commence par les noces, Ève et Adam. Et la Bible se termine également dans l'Apocalypse avec les noces. Toujours les noces de Jésus-Christ et l'Église. À chaque fois qu'on parle du mariage, on fait toujours un parallèle avec l'Église. On fait toujours le parallèle entre Christ l'Époux et l'Église. Donc c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas s'amuser avec. Le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour des gens adultes qui prennent eux-mêmes la décision de se marier, de se mettre ensemble. On ne les oblige pas. Ce n'est pas ton père qui va te dire « va te marier ». Ce n'est pas ta mère qui te dira « va te marier ». Ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ta cousine, ce n'est pas les circonstances ni les événements qui vont te pousser à te marier. Alléluia, c'est très important. Quand tu prends la décision, quand tu fais quelque chose, sache que tu en mangeras le fruit. Et comme il s'agit d'une institution divine, Dieu regarde. L'institution aujourd'hui est mise par terre et elle est mise par terre par des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à respecter la parole de Dieu concernant le mariage. Le mariage est un engagement entre un homme et une femme. Le mariage, c'est un pari. Un pari sur l'avenir à deux. Un pari sur l'avenir à deux. Et à l'Église, nous confessons et nous disons un vœu devant les hommes et devant Dieu. Le vœu de fidélité. Amen. Nous faisons le vœu de fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans le bonheur et quand viendra l'adversité, nous serons toujours ensemble. Dans la vérité. Mais lorsque nous disons ces paroles, ce vœu que nous prononçons devant les hommes de Dieu, devant l'Église et quelquefois même à la mairie, quand l'adversité vient, nous oublions toutes ces paroles-là. Nous oublions tout. Et ensuite, à ce moment-là, c'est les fondements du mariage que nous voyons complètement balayés. Parce que le mariage n'a pas été préparé. Parce que le mariage se prépare. Nous allons lire notre texte de base aujourd'hui, qui est dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui va lire. Comme ça, j'avance. Qui est-ce qui peut lire pour nous Matthieu 7, versets 24 à 27? Tu vas lire pour nous Matthieu 7. Bien aimé, le mariage est un engagement complexe. Je suis toujours en train de définir. C'est un engagement complexe. Complexe, pourquoi? Parce qu'il faut vivre avec sagesse et la sagesse de Dieu pour arriver à réussir son mariage. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. 24 à combien? 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24, verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je lis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa vie a été grande. Amen. Une parole de Dieu qui montre également le fondement, le fondement d'un croyant et le fondement également du mariage. Alléluia. Je ne vous parlerai pas d'un mariage selon un autre modèle. Je vous parlerai du mariage chrétien parce que c'est le modèle que nous avons et c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc je ne peux pas m'hasarder à parler du mariage païen ou du mariage d'une autre confession. Je parlerai du mariage chrétien selon la parole de Dieu. Et ici, on voit que pour que le mariage puisse tenir, il faut impérativement qu'il repose sur de bons fondements. Il faut que le mariage repose sur de bons fondements. Et ce fondement-là dont on nous parle ici, c'est l'exemple d'une maison. Lorsqu'une maison est bâtie sur le roc, la maison tient. Elle tient pourquoi ? Parce que le roc symbolise Jésus-Christ. Amen. Et une maison qui repose sur du sable, c'est vraiment quelque chose qui ne tiendra pas longtemps. Pourquoi ? Parce que cette maison se positionne sur des principes du monde, sur les traditions du monde, des traditions humaines. Ce mariage repose sur des blagues, sur des choses qui n'ont rien à voir avec le mariage chrétien. Et donc ça ne tiendra pas. Il y a des gens qui viennent chercher le mariage, viennent chercher des femmes à épouser, non pas parce qu'ils veulent les épouser, ils viennent avec un autre but. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de mettre nos genoux à terre. Voilà pourquoi tu as besoin de ne pas regarder simplement la plastique d'une femme pour l'épouser, à regarder ses formes généreuses pour l'épouser, à regarder ses beaux yeux, ses beaux, quoi encore ? Sa belle chevelue, son maquillage, et tout ça pour l'épouser. Ça c'est des futilités. C'est bon mais ça reste un peu de temps comme ça. Ça ne reste pas longtemps. Le mariage doit être bâti véritablement sur la parole de Dieu, la conviction du Saint-Esprit. Sinon tu vas épouser une Jézabel, sinon tu vas épouser une sorcière, sinon tu vas épouser un monsieur qui est vraiment dans les oeuvres de ténèbres. Mais quand tu veux faire un bon mariage, il faut te référer à la parole de Dieu. Amen. La maison doit être bâtie sur le roc. Quand la maison est bâtie sur le roc, quand bien même viendrait la tempête, viendrait quoi ? La pluie, viendrait beaucoup de choses. Vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer l'adversité, vous allez rencontrer toute forme de frein ou encore de gens qui vont chercher à combattre votre mariage. Dès lors que vous serez unis et les pieds posés sur le roc, le mariage ne bougera pas. Amen. C'est important que les jeunes entendent ces mots. J'ai voulu que le célibataire soit là parce qu'il doit se préparer au mariage. Aujourd'hui, nous avons deux mariages sur trois qui sont complètement, comment dire, ébranlés, dont les fondements sont ébranlés. Pourquoi ? Parce que les jeunes se marient sans comprendre pourquoi ils se marient, sans comprendre le fondement de la parole de Dieu, sans savoir que lorsque le mariage va être, comment dire, touché, va être ébranlés, à qui, vers qui se tourner. Amen. Quand une voiture Volkswagen tombe en panne, on l'emmène dans un garage, mais c'est mieux de l'emmener dans le garage Volkswagen. Quand une Renault tombe en panne, on la ramène au barrage Renault. Quand une Peugeot également, on la ramène dans le garage Peugeot. Pourquoi ? Parce que le constructeur de Peugeot connaît son produit. Et le produit, c'est un produit divin. Le mariage, Dieu l'a fait pour nous. Et c'est une option. Dieu n'a jamais obligé les hommes et les femmes à se marier. Amen. Il n'a jamais obligé. Il a dit à Adam, quand il a créé Ève, Adam l'a vu, oh, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre, de grandir, de ne pas faire n'importe quoi. Beaucoup aujourd'hui font n'importe quoi. C'est pour ça que nous allons voir après pourquoi les mariages sont ébranlés. La Bible nous dit dans le psaume 127, verset 1, Salomon dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Donc, c'est l'Éternel qui doit être au milieu de vous. La corde a trois fils. Amen. La corde a trois fils. Il faut que Jésus soit au milieu pour que ça marche et que ça fonctionne. Vous serez des mariages toujours ébranlés. Le mariage subit toujours un test. Même les maisons qui sont construites subissent des tests. Certaines maisons, quand elles sont construites dans des pays où il y a des tremblements de terre, on les construit en fonction. Mais là où il n'y a pas de tremblements de terre, on ne les construit pas en fonction des tremblements de terre. Amen. Donc, les maisons, quand elles sont construites, le mariage, lorsqu'il est bâti, il est de temps en temps secoué. Ça peut être secoué, pourquoi ? Parce que vous venez de différents endroits, monsieur, madame. Vous avez chacun son arrière-plan. Et quand vous arrivez, quel est ton arrière-plan ? Peut-être que toi, tu avais un arrière-plan où il y avait beaucoup de divorcés. Peut-être que monsieur avait un arrière-plan où il y avait aussi beaucoup de divorcés. Peut-être que madame avait un arrière-plan où il y avait beaucoup de sorciers. Peut-être que dans l'arrière-plan de madame, il y a eu des malédictions qui ont été prononcées contre les enfants qui viennent contre la progéniture. Et si tu ne sais pas tout ça, tu arrives, tu dors tranquillement. Je vais t'épouser, tu es là, tu es contente. On va me marier, tu es contente. Mais il faut prier. Tu ne connais pas l'arrière-plan de ce monsieur qui va vous t'épouser. Il est chrétien de nouveau, certes, mais il y a des choses qui sont dans les familles qui peuvent vous poursuivre. Et si tu ne fais rien, tu vas te réveiller un beau jour, le monsieur est parti. Et tu ne comprends pas. Il ne m'a pas aimé. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Les chrétiens, aujourd'hui, quand on leur pose... Ah non, je vais trop loin. On va voir tout à l'heure. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous nous conformions au siècle présent. Pourquoi ? Souvent, maintenant, il y a des jeunes filles qui sont dans l'église, assises comme ça, qui vont chercher des païens dehors pour se marier avec. Ils te ramènent un monsieur qui fume, qui boit, oh, c'est lui que je veux épouser. Mais tu auras pour beau-père le diable. Ton beau-père sera le diable. Tu as à l'église les enseignements qui te sont donnés à l'église, tu ne les écoutes pas. Pourquoi tu vas aller chercher quelqu'un du dehors ? Quel rapport y a-t-il entre les croyants et l'incroyant ? Quel rapport y a-t-il entre un enfant de Dieu et un enfant du diable ? Laisse les enfants du diable se marier avec les enfants du diable. Toi, tu te maries avec un enfant de Dieu. Tu vas limiter la casse. Alléluia ! La casse sera limitée. Pourquoi limiter ? Parce que vous allez rencontrer quand même des petits problèmes. Mais vous allez les régler parce que vous irez toujours à la croix. Votre rendez-vous sera toujours à un seul endroit devant la croix. Votre rendez-vous sera quoi ? Le pardon. Mais lorsque tu épouses un homme qui ne connaît pas Dieu, toi, au moment où tu vas à la croix, lui, il sort, il va avoir ses copains, je vais la laisser là. Il n'a qu'à rester là-bas avec son Dieu. Et tu n'auras que tes yeux pour... Amen ! C'est important. C'est important. Beaucoup se marient à l'église. Ils viennent à l'église et ils se marient. Mais ce sont des gens... Tu vois, souvent quand on m'appelle, les gens m'appellent, ils me disent, « Maman, j'ai tel problème, j'ai tel souci avec mon mari. » Je lui dis, « Est-ce que votre mari est converti ? » Les réponses, la plupart du temps, la réponse qui revient, 99%. Oh, il va à l'église. Mais allez à l'église. Même un musulman peut venir nous visiter ici. Même un sorcier ou un homme qui fait des œuvres détenées peut rentrer. On n'interdit pas aux gens d'entrer. C'est une entrée gratuite et libre. Amen ! Alors, quand ces gens-là qui m'appellent, je leur dis, « Mais est-ce qu'il est né de nouveau ? » Oh, maman, il prie en langue. Oh, maman, il joue la batterie à l'église. Ça, ça ne démontre pas que quelqu'un était réellement un enfant de Dieu. Il ne faut pas venir me raconter, « Oui, c'est quelqu'un qui va à l'église. » Aller à l'église, ce n'est pas changer d'identité. On change d'identité selon 2 Corinthiens 5, 17. Amen ! Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À ce moment-là, la personne est née de nouveau et on voit également les fruits. C'est lorsqu'on voit les fruits de la personne qu'on sait réellement qu'il n'appartient plus au camp adverse. Maintenant, c'est un enfant de Dieu né de nouveau. Amen ! Ne faites pas comme les autres qui vont chercher les enfants du diable pour se marier avec eux juste parce qu'il avait une belle moustache. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une moustache ? Quand tu vas rentrer dans la maison avec la même moustache, il va commencer à te donner des bons coups et puis on va voir après ce qui va se passer. Ne te fie pas à la beauté. Beaucoup se fient à la beauté de l'homme. Ah, il est tellement beau, il travaille bien, il a un bon salaire, il a fait des grandes études. « Ma chère, l'éternité s'approche à grands pas. L'éternité va engloutir le temps. Et toi et tes diplômes, si vous ne connaissez pas le Seigneur, tu passeras comme le ciel et la terre avec un fracas. Où iras-tu ? Où iras-tu ? » Faites attention. Le Seigneur a dit, « Aujourd'hui, je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Alléluia. « Choisis la vie. » Si tu ne bâtis pas ton mariage sur le Seigneur, tu seras comme quelqu'un qui emprunte le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut que tu empruntes le chemin de l'arbre de la vie éternelle. N'emprunte pas le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi si tu empruntes ce chemin, là-bas, il n'y a que la rébellion. Là-bas, il n'y a que l'infidélité. Là-bas, il n'y a que le désordre. Là-bas, il n'y a que des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais quand tu empruntes la vie, le chemin de l'arbre de la vie éternelle, tu retrouves la justice, tu retrouves la lumière, tu retrouves Christ Jésus devant toi. Choisis toi-même. Le Seigneur dit qu'il met la vie et la mort devant toi. Tu choisis la vie. Il te conseille de choisir la vie. Beaucoup choisissent la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement charnels. Il faut devenir chrétien spirituel. N'attends pas de le faire à l'âge de 40 ans. Il y a des gens qui sont chrétiens aujourd'hui. Ils ont 20 ans, ils ont 19 ans. Ils se disent, j'ai encore tout le temps. Je deviendrai spirituel d'ici 10 ans. Parce qu'à ce moment-là, je me rapproche plus de la mort. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Il faut savoir que quand tu vas dans le cimetière, il y a des endroits réservés également pour les bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir à cet âge-là ? Ils n'ont rien fait du tout. Tu peux périr avant tes 40 ans, avant tes 45 ans. Mais si tu n'honores pas le Seigneur, si tu méprises le mariage et tu as pris la fille d'autrui à l'Église, tu méprises cela, tu iras en enfer. C'est la parole de Dieu. Le temps avance. Jésus revient bientôt. Et si tu continues à t'amuser avec ton propre corps, à prendre ton corps comme si c'était un punching ball, à prendre ton corps comme si c'était n'importe quoi, à donner n'importe qui, à ne pas consulter Dieu. On ne prie pas pour des gens simplement quand ils ont des maladies physiques. Le Seigneur a dit, lorsqu'il a réveillé Lazare, il a dit qu'il était quoi ? La résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Nous pouvons ressusciter des choses qui sont mortes. Même si l'amour meurt dans ton cœur, tu peux ressusciter cet amour. Dieu est capable de le faire si tu le veux. Dieu regarde ce que nous voulons. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, vous divorcez. Et vous laissez vos enfants comme ça. Les enfants, c'est eux qui trinquent. Vous voyez maintenant un enfant. Là, je rentre maintenant dans ce qui brise. Je me rentre maintenant dans tout ce qui ébranle les couples. Quand les conséquences, quand les couples sont ébranlés, c'est à cause peut-être d'une dispute. Deux, trois, quatre, cinq, six disputes. Et ces disputes-là, quelquefois, ils ont une origine démoniaque. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui nous attaquent. Les choses viennent quelquefois des esprits mauvais. Les choses viennent quelquefois des mondes de ténèbres. Quelquefois de nos propres habitudes. Parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé notre homme intérieur. À ce moment-là, vous voyez que les choses sont ébranlées. Les femmes qui sont sages, qui bâtissent leur maison en Christ Jésus. Les femmes qui sont sages, qui savent que doivent bâtir leur maison, vont résister. Celles qui sont folles, comme les cinq vierges folles. Celles qui ne sont pas sages, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont renverser la maison avec leurs propres mains. Soyons sages. Soyons sages. Réveillons-nous. Ne donne pas ton corps à n'importe qui alors que tu n'es pas encore marié. Ne le donne pas. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis enragé de voir les jeunes filles qui donnent leur corps à n'importe qui. Ne le faites pas. Gardez-le précisément. Gardez votre corps. Contenez-vous. Faites le nécessaire pour le garder. Vous pouvez le faire. Parce que la Bible nous dit que l'homme, comment dire, la Bible nous dit que le vieil homme, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est toi qui dois le crucifier. Dieu ne fait rien parce qu'il a déjà tout fait à la croix. Tu dois crucifier l'homme. Comment dire le vieil homme ? C'est ton rôle. C'est ton travail de le faire. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne veulent plus faire d'efforts. Il a déjà reçu Jésus-Christ. C'est bon, c'est bon. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai été battu. On te fait tout un CV. Oui, mon père était pasteur. Ma mère aussi était pasteur. J'ai reçu Jésus. J'ai eu mon baptême. Toutes ces choses-là, tant que tu n'es pas planté en Christ, Jésus ne valent rien. Il faut que tu produises des fruits. Des fruits dignes de la répentance. Des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Et à ce moment-là, tout ce que tu feras derrière, on va le comptabiliser. Tu vas voir des gens qui se marient parce que dans sa tête, ils ne rêvent, ils ne pensent qu'au sexe. Ils ne rêvent, ils ne pensent qu'au sexe. Deux semaines, il ne peut pas rester sans sexe. Il ne peut pas rester sans sexe trois semaines. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je veux me marier vite. Il n'est même pas prêt. Il n'est pas prêt. Il est d'abord colérique. Il est égoïste. Il est méchant. Il n'a pas encore travaillé son homme intérieur. Et il veut aller se mettre avec quelqu'un. Mais après, ce sera le feu. Parce qu'elle aussi, si elle est née de nouveau, certes, mais il y a encore le feu en elle. Et toi aussi, le feu. Mais ça ne marchera pas. Ça sera une cacophonie terrible. Il faut travailler son homme intérieur d'abord. Travaille, reste tranquille. Écoute d'abord à l'église. Écoute ton pasteur. Écoute l'évangile. Mets-le en pratique. Et ensuite, tu vas chercher quand tu verras que bon, allez, là, c'est le bon moment pour y aller. Amen. Amen. C'est important. Le mariage, c'est fait pour des personnes qui sont adultes. Tu prends l'engagement de prendre une femme parce que derrière, je vais vous dire une chose, après le sexe, il y a des personnalités qui doivent émerger. Des personnalités. Parce que du jour au lendemain, à un certain moment, la femme change. L'homme change. Alors, tu vas te baser sur quoi ? Ah, elle était belle. Tu vas chercher une autre. C'est de là que s'y vient de l'infidélité. Ah non, elle n'est plus comme avant. Depuis qu'elle a eu trois enfants avec une césarienne, elle a maintenant un gros ventre. Et tu regardes maintenant, tu dis non, j'ai vu une là-bas, une petite là-bas, je vais peut-être la prendre comme deuxième femme. Bon, je vais, j'ai vu là. Hé, tu vas chercher. En plus, le monsieur vient à l'église. Comme sa femme avait dit. Il vient à l'église. Il va à l'église tous les dimanches. Il joue à la batterie. Il joue au sainteté à l'église. Mais c'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Et toi, tu es là, il joue à l'église. Tu es content parce qu'il joue à l'église. Va plus loin. Il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut que dans votre chambre que vous priez. Il faut que dans votre maison qu'il y ait la prière. Tu ne prie déjà pas. Alléluia. le sexe, ça tue. Ça tue. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps sur Internet depuis que l'Internet est arrivé dans tous les coins du monde. Waouh ! Il y a des couples qui ne parlent plus entre eux. Ils sont simplement en train de surfer, de chatter. Ils sont là. Il y en a un qui parle avec une petite copine. La femme est à côté mais il ne sait pas qu'il est en train de répondre à une petite copine. Le monsieur qui est à côté aussi, il répond. La femme qui est à côté, il ne sait pas que mon homme est en train de me tromper. Il raconte des choses. Il regarde des choses sur ton téléphone portable. Alléluia. Internet est en train de tuer. La pornographie. C'est ce qui détruit aujourd'hui les couples. Tu tombes sur un chrétien. Tu dis qu'il est né de nouveau. Monsieur est dans la pornographie comme s'il était un professionnel. Un professionnel de la pornographie. Il passe tout son temps là-bas et il fait tout là-bas. Il joue avec des filles là-bas. Juste à entendre. Il parle, il tchate, il discute. Il fait tout. Et toi, tu es là. Tu n'as pas prié. Jésus revient bientôt. Hâte-toi de devenir une femme de prière. Hâte-toi de devenir un homme de prière. J'ai dit, ça va limiter la casse. Si tu pries le Seigneur, le Seigneur te montrera. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut parler au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu connaît tout. Il somme de tout. Amen. C'est très important. C'est important. C'est très important. Les gens qui sont liés. Liés par le sexe. Liés par la masturbation. Liés par tant, tant, tant de choses. L'infidélité dans le couple vient également de ses pratiques, des mauvaises pratiques. L'infidélité dans le couple vient également du fait que l'homme a des liens. Et ces liens-là commencent depuis peut-être une autre génération. Ils ont tous des liens. Je racontais une fois une histoire, l'histoire d'une fille qui est allée se marier avec un homme qui était déjà dans des liens. Et cette fille-là ne comprenant pas d'être allée plonger dans cette famille-là, impossible de s'épanouir, impossible d'avoir des enfants, impossible d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce que l'homme était dans des liens. Il fallait d'abord briser ces liens-là pour qu'ils aient la liberté de vivre leur vie commune ensemble. L'ennemi est en train d'attaquer les couples à la racine. Ils attaquent l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut que tu te lèves. Tu dois te lever dans la foi. Tu dois te lever dans la prière parce que l'ennemi attaque. L'occultisme rentre dans la vie des hommes et des femmes pour détruire. Pour détruire. Et c'est important d'ouvrir les yeux. C'est important de prier. Très important. C'est très important. Aujourd'hui, les hommes ne passent plus vraiment le temps pour prier pour leurs relations intimes. Il y a des problèmes dans les familles. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui entraînent le divorce. Il suffit que tu aies un petit problème avec ton homme. Il suffit que tu aies un petit problème avec ta femme. Tout de suite, le chemin le plus facile, le raccourci le plus utilisé, c'est le divorce. Très vite, on utilise quoi ? Le divorce. D'ailleurs, tu sais, surtout ici, wow ! Oh ! Tout de suite, la femme dit, de toutes les façons, je peux consulter mon avocat ? Il y en a une que je connais, elle avait consulté deux avocats pour mettre son mari dehors. Deux ! Même pas un, deux ! Ce n'est pas une Française de souche. Une noix comme moi. Comme elle ne voulait plus de son mari. Deux avocats. C'est le monsieur qui me raconte. Ah ! Elle dit, mais elle a pris deux avocats avec deux enfants pour pouvoir divorcer. Donc, bien-aimés, faisons attention. Le monde est pourri. Pourri ! Pourquoi tu vas chercher à divorcer ? Les couples sont ébranlés par les œuvres des ténèbres, par les caractères de la femme, le caractère de l'homme, impossible de s'entendre et également par tout ce qui les environne, l'environnement. L'environnement peut jouer un rôle extraordinaire. Il y a des beaux-parents qui s'ingèrent dans les couples. Il y a les belles-mères qui sont atroces, qui donnent des mauvais conseils à leur fille. Attention, quand tu trouves l'argent de ses poches, ne le lui rends jamais. Alléluia ! Tu vas mettre le pantalon en machine, tu trouves de l'argent de ses poches, tu ne le lui rends pas. Et de toutes les façons, quand il te parle, tu n'écoutes pas. Moi, ce que je te dirai, c'est ce que tu feras là-bas. Il ne doit pas dominer sur toi. Tu sais, tu as fait des grandes études. Il ne peut pas te... D'ailleurs, il n'a même pas été loin aux études. Surtout quand l'homme n'a pas été loin aux études. aïe 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 la femme se moque de lui la famille de la femme se moque aussi de lui et il ne trouve plus sa place dites moi un tel mariage alléluia ou tu méprises ton homme ou c'est le contraire aussi quand la femme n'a pas fait beaucoup d'études et que l'homme a fait beaucoup d'études il suffit qu'elle ouvre la bouche et lui non arrête arrête tu ne comprends pas je t'expliquerai tu ne comprends pas Un mépris total. Et ça aussi, ça détruit. Le mépris. Il y a beaucoup de femmes qui sont méprisées. Et il y a aussi des hommes qui sont méprisées. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont méprisées. Le couple, lorsqu'il est pauvre, l'homme n'a pas de travail. La femme a un travail, mais c'est un semblant de quelque chose qui marche et qui ne marche pas. Tout va bien. Mais à un certain moment, quand l'homme commence à voir un peu plus clair, il commence à voir un peu le nord, il commence à voir un peu plus loin. À l'horizon, il a des papiers derrière la femme. Qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, tu vois le caractère de la personne émerger. On voit vraiment son identité, son apparence. On voit véritablement que c'est quelqu'un qui s'était caché. C'était un imposteur. On voit aujourd'hui des hommes, dès qu'ils ont leur papier d'identité, il change. Il devient à la maison vraiment acariâtre, méchant, mauvais. Il répond mal. Il sort. Tu lui demandes où tu vas, mais d'où tu viens. Ne pose pas ce genre de questions. Alors qu'avant, tu posais les mêmes questions, il te répondait. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui ! Et maintenant, parce que la situation a changé, parce qu'il a des papiers maintenant, tu vois réellement son vrai visage. Vous aviez des économies, hein ? Vous avez mis des économies à côté. Voilà. Il te dit, ben écoute, là je ne vois que notre salaire à tous les deux, mis ensemble, additionné, ne peut pas nous permettre de joindre les deux bouts comme on le souhaiterait. Je pense que je devrais aller en Afrique, dans mon pays d'origine, faire un peu des affaires là-bas, ça va nous donner un peu d'argent. Toi aussi, ben écoute, la femme s'est pensée de tourner vers qui ? Vers son mari, non ? Ce n'est pas ça. Et toi, comme tu aimes ton homme, qu'est-ce que tu fais ? Ok, allez, vous prenez toutes les économies, vous, tu donnes, vous, le mari prend, il part avec en Afrique. Ou quelquefois, il n'a pas d'économie. Ce sont tes économies, parce que tu es une femme sage, hein ? Tu as été tellement sage, tu as pris tes économies, tu as mis de côté, l'homme prend ses économies là, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je vais aller travailler ça pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, et je reviens. La femme vide les économies. Tout le compte bancaire est vidé. Et maintenant, il part avec en Afrique. Un mois, deux mois, trois mois, quand tu l'auras au téléphone, les trois premiers mois, quand tu l'auras toujours au téléphone, chérie, ça va ? Oui, 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 tout va bien. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas où il est, mais il répond quand même. Il a dit à sa copine, quand tu entends, ne dis rien, surtout ferme-la. Il discute avec toi au téléphone alors qu'il est déjà en train de te tromper. Et un bon jour, on t'appelle, on te dit voilà, mais toi, tu dors là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Ici, ton mari a déjà une autre femme. Quoi ? Ton mari a déjà épousé. Quoi ? Mon mari a épousé. Mais on est maintenant, ton mari a déjà... Avec tes économies. Vous vous rendez compte comment est-ce que les sous-bassements du couple peuvent être ébranlés ? Et toi ici, tu l'attends, tu es chaste, tranquille à la maison. Tu l'attends, parce que tu sais que mon mari est allé travailler, c'est pour le bien, notre bien à tous les deux, pour nos enfants, notre progéniture. Lui, il commence une nouvelle progéniture là-bas et toi, tu restes ici et il prend tout l'argent. Il l'utilise. Il achète une maison à cette femme-là. La femme est nourrie, logée, blanche, tranquille avec ton argent à toi. Ça, c'est terrible, n'est-ce pas ? C'est terrible. Nous aurons... Comment est-ce que nous allons régler ces problèmes ? Il y a également des femmes qui divorcent rapidement, qui sont également confrontées. Quand elles divorcent, elles se rendent compte maintenant, mais je ne peux pas rester seule. Les hivers, là, tu es toute seule. Tu te tournes, tu regardes le plafond, tu regardes... Tu dis, ah, je suis seule. À un certain moment, il voudra quoi ? Un autre monsieur. Et quand tu vas prendre un autre monsieur, tu as déjà combien ? Deux ou trois enfants. Deux grandes filles. Hum, très belles, avec des jolis seins comme ça. L'homme vient en volage. Quand il vient, il est avec toi. Ah oui, je t'aime, mais toi aussi, tu le mets dans la maison vite fait. Vous n'êtes pas marié, mais tu le mets là quand même. Vous commencez à vivre ensemble, comme on dit chez nous, yaka to vanda. Allez, tu le places là à côté. Toi, tu travailles maintenant de nuit. Et la nuit, tu fais quoi ? Tu es infirmier, ou une femme sage, ou je ne sais pas, de nuit. Les petites là, qui ont des jolis seins, elles restent à la maison. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire le gars ? Eh bien, il va commencer à les chipoter. Il va commencer à... Il va toucher à tout. Alléluia ! Les mamans que vous êtes là, supportez un peu, un peu de souffrance. Laissez les enfants vivre avec leurs parents. Biologique. Toi, tu casses ton mariage. Non, ils se sont amusés avec moi. Et comme ils se sont amusés avec moi, eh bien, moi aussi, je vais partir. Mais tu es parti maintenant. Voilà, l'inceste. Voilà que tes enfants sont violés. Voilà que tes enfants, certains fuient la maison. Non, parce que le beau-père veut coucher avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là ? Tu n'auras que tes yeux pour... Alléluia ! Réfléchis avant de divorcer. Il est vrai que dans la Bible, dans Matthieu 19, la Bible nous dit bien que Jésus a dit que celui qui épouse une femme divorcée, comment est quoi ? L'adultère. Tu es dans l'adultère quand tu vas prendre quelqu'un qui est divorcé. Mais il dit pour cause d'adultère. Sauf pour cause d'adultère que les gens peuvent divorcer. Mais il ne nous oblige pas. Ce n'est pas une phrase principale. Ce n'est pas comme la parole dit voilà, premièrement, cherchez le royaume des cieux, premièrement, d'abord faites ceci. Non. Dans Jean 8, le Seigneur nous montre bien quand on a amené une femme adultère. La femme adultère, quand elle est arrivée, on l'a jugée. On voulait la lapider. On dit qu'on va la lapider. Et Jésus a demandé qui de vous ici, celui qui sait qu'il n'a jamais péché, lui jette la première pierre. La Bible nous dit aucun, du plus grand au plus petit, aucun, ils sont partis. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Est-ce que Jésus a dit à la femme allez écoute, maintenant tu es comme ça, va divorcer parce que ce que tu as fait là, non. Il lui a dit quoi ? Va ne pêche plus. Il dit, est-ce que je t'ai condamné ? Non. Soyons sages. Soyons sages. Ce n'est pas pour des broutilles que tu vas aller demander le divorce. Ce n'est pas pour n'importe quoi que tu vas aller demander le divorce. Beaucoup se ruent dans le divorce. Beaucoup aiment tellement, non, je vais divorcer. Mais ce n'est pas pour n'importe quoi. Pense également à ta famille. Pense un peu à tes enfants. Pense aussi au fait que tu peux aussi pardonner. pardonner. Souvent les gens disent, non, comme il a fait ça, je ne vais pas pardonner. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Les couples sont ébranlés également par la maladie. La maladie est aussi une cause. Lorsque l'homme perd sa puissance, il devient un homme impuissant. lorsqu'un homme attrape une maladie qui l'empêche maintenant de réaliser tout ce qu'il peut réaliser pour sa femme, d'être au top par rapport à sa femme. Lorsqu'un homme perd un emploi, ça peut aussi détruire le couple. Amen. Alléluia. Lorsqu'un homme perd un emploi, quelquefois les femmes sont dehors. Ça se passe ici. Mais non, on ne peut pas, là, on ne peut pas jouer les deux bouts dehors. Il y a des hommes qui sont dehors aujourd'hui parce que les femmes les ont mis dehors. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Comme il n'a plus d'argent, il n'a plus de ressources, on le met où ? Dehors. On lui dit, allez, tu prends la porte. Attention. Attention à ça. Attention. Il faut faire très, très attention. C'est pour ça qu'on vous dit de vous accrocher au Seigneur, d'être vraiment des femmes et des hommes de prière. Vous ne pouvez pas rester là à vous contenter du fait que vous êtes nés de nouveau. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, plus loin. Soyez des vrais adorateurs et adoratrices du Seigneur. C'est très important. Ne reste pas à te contenter. C'est difficile. Un homme qui va dehors, un homme qui abandonne sa femme, un homme qui va faire des enfants dehors. Tu vas me dire, maman Nicole, mais tu m'es dit de supporter. Mais il est allé quand même fonder notre foyer dehors. Il est allé quand même prendre une autre femme. Et en plus avec ça, il part tous les trois mois. Il m'abandonne ici. Oui, je suis d'accord avec toi que ça fait mal. Je ne dirai pas que l'infidélité est une bonne chose. L'infidélité fait mal. L'infidélité, c'est mauvais. L'infidélité, Dieu ne l'aime pas. Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu ne veut pas qu'un homme trompe sa femme. Dieu ne veut pas qu'une femme trompe son mari. Dieu veut que vous viviez véritablement dans la vérité et que le corps de l'homme appartienne à la femme et vice-versa. Mais il y a des moments où des choses arrivent, des difficultés et le couple était branlé à la base. Pourquoi ? Parce que l'homme est allé ailleurs. Pourquoi ? Parce que la femme a trompé son mari. C'est des choses qui arrivent. Et le Seigneur a dit vous pouvez, c'est vrai, divorcer. Mais le divorce n'est toujours pas une solution. Le pardon peut être également une solution. Ça peut être une voie. Et d'ailleurs, c'est la meilleure. parce que la Bible dit que le Seigneur nous a pardonnés de toute notre infidélité, de toute notre façon d'agir. Le Seigneur nous a pardonnés. Et la manière dont le Seigneur nous a pardonnés, il s'attend à ce que nous puissions nous aussi pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas bon. La colère est une folie passagère. Tu peux être en colère, en colère contre ton mari. Mais à un certain moment, si tu es né de nouveau, avant de commencer à faire n'importe quoi, tu t'assoies, tu vas auprès du Seigneur, tu parles au Seigneur, le Seigneur va te parler, il aura un mot pour toi. Amen. Et tu vas pouvoir faire ce que le Seigneur te dira de faire. Je ne dis pas que toutes les situations sont faciles, surtout quand tu épouses une Jézabel. Oh, Alléluia ! Quand tu épouses une Jézabel, oh Seigneur, c'est terrible. Quand tu épouses une Jézabel, c'est terrible. C'est terrible. Mais il y a toujours un moyen. Dieu ne peut pas te laisser tenter au-delà. Dieu ne peut pas. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Et quand l'adversité arrive, le Seigneur va préparer un moyen pour te sortir de cette situation. Mais il faut que tu t'agrippes, il faut que tu t'attaches au Seigneur, il faut que tu parles au Seigneur. Beaucoup profitent au moment où ils sont dans l'adversité pour ne pas prier. Et il vous appelle à ce moment-là. Maman, j'ai tel problème. Tu lui proposes de prier, il ne veut pas. Il pense que tu as une solution magique. Tu es comme un four à micro-ondes, il va appuyer sur un bouton, tu vas lui sortir les vestiges, tu peux pour lui, paf ! La situation est là. Il y a deux minutes après comme du four à micro-ondes, la chose est cuite, vous la sortez du four à micro-ondes. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ça. Vous devez prendre le temps d'aller vers Dieu. Vous devez prendre le temps de prier le Seigneur. Vous devez prendre le temps de consulter Dieu. Vous devez prendre le temps de prier. Et vous devez savoir encore prier. Beaucoup ne savent même pas prier. Beaucoup ne prient jamais pour leur conjoint. Vous êtes là avec votre mari, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Jamais tu as mis les jambes, tes genoux à terre pour prier pour ton conjoint. Et lui aussi n'a jamais prié pour toi. Mais dites-moi où est-ce que vous allez ? Tout droit vers le mur. Tout droit à la catastrophe. Une femme, comment on appelle une femme sage ? Elle doit mettre ses genoux à terre. Pensez à son mari, priez pour son mari. Tu as un mari qui est colérique, mais il faut prier pour lui. Tu as un mari qui n'arrive pas à trouver du travail, il faut prier pour lui. Tu vas le chasser et toi tu vas à l'église. Après, le pasteur m'a appelé, je vais aller la veiller ce soir. Nous avons jeûné pour l'église. Tu vas jeûner tout le temps pour l'église et pour ton couple qui va jeûner. Qui va penser à nettoyer devant la porte ? Alléluia ! Devant la porte. La porte est sale, elle est crasseuse, il y a beaucoup. Toi tu ne nettoies pas. A l'intérieur, c'est toi qui dois nettoyer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire. Alors quand tu juges ton mari, sache que la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc toi et ton mari, vous étiez privés de la gloire de Dieu. Donc vous êtes égaux. Égaux, donc restez humble à savoir que tu as du travail à faire. C'est important. C'est très important. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que le Seigneur vous propose aujourd'hui. Il est la solution et il reste la solution. L'adversité n'a pas le même poids partout. L'adversité peut être compliquée pour une famille, peut être très difficile pour une autre et peut être vraiment, vraiment, il faut une délivrance pour une autre. Amen. Il y a des couples comme ça. La femme souffre. L'homme souffre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des œuvres démoniaques qui viennent s'appuyer, chercher à les détruire. Et que doit faire le couple ? Que doit faire le couple dans cette situation-là ? Ils doivent rester d'abord unis. Unis. Ils doivent rester unis pour pouvoir mieux combattre. Un tu mille, deux tu dix mille. Lorsque vous êtes dans l'infidélité, la clé, c'est d'abord le pardon. C'est une clé extraordinaire le pardon. Le pardon est une clé extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle va te permettre de te libérer toi-même d'abord. Et ensuite, lorsque tu seras plus libre, tu pourras prier, tu pourras chercher à comprendre pourquoi mon mari a été infidèle. Parce qu'il y a des choses qui poussent aussi les hommes dehors. Peut-être que toi-même tu l'as poussée dehors. Moi, je connais une femme de pasteur qui aujourd'hui n'est plus sur Terre. Quand elle a couché, elle restait six mois, sept mois sans rapport sexuel avec son mari. Dites-moi un homme qui va te supporter pendant six mois sans rapport sexuel. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il aura d'autres idées et qui lui aura ouvert la porte ? C'est bien toi ! Alléluia ! C'est pour ça qu'il faut savoir pardonner. Quand vous pardonnez, vous parlez ensemble. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas de communication. La communication n'a pas sa place. Ils ne communiquent pas. Ils ne discutent pas. Quand l'homme vient tard, au lieu de le laisser entrer, tu lui dis à la porte rentre, allez, va-t'en, rentre d'où tu es venu. Tu n'as qu'à partir là-bas. Il y a d'autres quand tu ne lui dis pas qu'est-ce qu'il fait, ferme la porte, il s'en va. Or, toi la femme, l'idée, ce n'était pas qu'il parte, c'est juste la colère. Alléluia ! Amen ! Et maintenant, l'homme s'en va. Mais si tu lui avais dit, viens, tu lui sers à manger. Ensuite, tu lui dis, nous allons discuter. Qu'est-ce qu'allait faire l'homme ? Il allait s'asseoir. Les femmes ne discutent pas avec leur mari. Non, elles n'ont pas le temps. Ou l'homme ne discute pas avec sa femme. Elle n'a pas le temps. Il y a certaines femmes qui n'ont pas de sujet de conversation. Ça vous aide également lorsqu'il y a le pardon de pouvoir tenter de reconstruire et de reconstruire à la base. J'ai une dame qui m'a appelée. Elle me dit, maman, mon mari, j'ai un enfant de, je ne dirai pas l'âge parce qu'elle est là, elle va se reconnaître. Mais mon mari, on n'a plus de rapport avec ça fait maintenant autant d'années, presque une dizaine d'années. La dernière fois qu'on a eu des rapports, c'était pour avoir cet enfant. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rapport. Et pour qu'il vienne se coucher à côté de moi, je dois négocier. Il m'a dit, je ne t'aime plus. Il ne l'aime plus après avoir eu des papiers derrière la femme. Non, je ne t'aime plus. Et la femme dit, non, écoute, viens même trois minutes. Le mari dit, non, je ne viendrai pas. Elle continue à marchander. Elle lui dit, même une minute, viens. Alléluia. Une minute, viens te coucher à côté de moi. Oh, bien-aimé. C'est triste. C'est triste et malheureux. Il faut savoir que l'ennemi est derrière cette affaire. Tu dois combattre ces choses-là. Il faut être combattif. Et pour combattre, tu dois être une femme sage. Une femme qui comprend les Écritures. Une femme qui connaît la Bible. Une femme qui sait que lorsque l'adversité vient, je dois prier. Je dois prier pour mon conjoint. Je dois prier pour notre situation. Il est parti ce matin fâché. Quand il reviendra le soir, Seigneur touche son cœur. Seigneur libère son cœur. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, je t'invite. Viens au milieu de notre couple. Seigneur, viens planter. Seigneur, la joie, la paix dans notre couple. Quand il revient de là où il est parti, il te trouve le visage long comme ça. Tu es toujours en colère. Tu le reçois mal dans une maison pas rangée. Toi-même, déjà, on regarde ton visage, on dirait que tu viens d'un combat parce que tu ne te laves pas, tu ne t'arranges pas, tu n'es pas bien. Et alors que lui, au travail, il voit toutes les femmes qui sont bien, bien maquillées, presque à te demander est-ce que tu t'es douchée ce matin. Ma soeur. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a d'abord le pardon. Après le pardon, il y a la prière. Après la prière, il y a encore la prière. Parce que tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois penser à ça. Il faut savoir, bien aimé, que nous sommes dans un monde où l'ennemi est en train de s'infiltrer partout. Il s'infiltre dans les couples pour détruire, pour égorger, pour tuer. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te lèves. Tu dois te lever. Tu dois te lever dans le jeûne pour ton couple. Tu dois prier pour obtenir des choses que tu n'arrives pas à obtenir. Alléluia. Dieu veut que vous soyez unis pour la vie. Et pour que vous soyez unis pour la vie, malgré l'adversité, il faut prier. Il faut briser cela. Il faut détruire toutes les œuvres de ténèbres. Si tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi ? La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Le combat, c'est pour vous. Amen. Christ au milieu de vous, vous pouvez combattre. Vous pouvez avoir la victoire. Alléluia. Et dans cette victoire-là, vous savez très bien que vous allez éliminer les œuvres de ténèbres. Vous allez éliminer tous les esprits mauvais qui viennent. Vous allez même voir que peut-être dans votre couple, il y a des gens qui travaillent de nuit pour que vous ne réussissiez pas, pour que vous n'ayez pas des enfants, pour que vous ne s'ayez pas prospère. Il y a des œuvres de ténèbres comme ça. Lorsque vous surmontez l'adversité, l'épreuve, il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes. Ne te moque pas. Ne rigole pas. Ce n'est plus le temps. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu te lèves. Il y a une dame dans la Bible qui s'est levée. Elle s'est levée pour sauver son mari, pour sauver son couple. C'est Sarah. Sarah, quand elle a vu Agar, elle a regardé Agar et se dit, tiens, celle-là risque de prendre ma place. Il dit, Abraham, chasse Agar. Abraham regarde le cœur. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu qui est là, qui regarde. C'est Dieu. Wow, il voit tout. Il regarde et dit, Abraham, fais ce que ta femme t'a dit de faire. Donc, Dieu était du côté d'Abraham, du côté de Sarah. Il lui a dit, fais ce que ta femme t'a dit de faire. Agar a été quoi? Chassé. Pourquoi? Elle voulait commencer maintenant à détruire. Alors, tu le veux détruire? Je te mets dehors. Il n'y a pas de discussion. Dehors. C'est ce qu'il faut faire avec l'ennemi. L'ennemi, on ne traite pas avec lui comme si c'était d'égal à égal. L'ennemi, on ne le respecte pas. On le bouscule. On lui dit, dehors, sors d'ici. Tu veux détruire mon couple? Pourquoi? Beaucoup de divorces aujourd'hui parce que les femmes ne se lèvent pas. Elles ne se lèvent pas pour prendre l'autorité. Elles ne se lèvent pas pour te dire, allez dehors, sors d'ici. Tu n'as pas de place ici. Tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire. Vous laissez le diable s'infiltrer. Tu dis que, je vais aller voir mes avocats. Va voir tes avocats. Après, tu vas voir le beau-père va coucher avec tes enfants. Tu seras là en train de pleurer. C'est le mari qui a fait. Tu commences à chercher toujours des boucs émissaires. Les beaux-pères couchent avec leurs belles-filles. Je ne vous cache pas et vous le savez. Il faut se battre. Il faut se lever pour sauver son mariage. Tu dois le sauver. Tu ne dois pas laisser comme ça. Certaines partent et laissent leur couple, laissent leur mariage. Elles reviennent au bout de deux ans. L'homme que tu as laissé, il a eu quoi ? Une promotion. Et la femme là, elle n'a pas trimé avec lui comme toi tu as trimé. Elle vient, tous les royalties sont pour elle. Elle jouit des choses que toi tu aurais dû jouir si tu avais été une femme sage. Si tu avais eu de la patience. Si tu avais eu de la persévérance. Si tu avais eu juste à te dire que je laisse un petit temps, je pardonne et je continue. Je détue les oeuvres des ténés parce que je suis une femme sage. Je ne renverse pas ma maison. Je ne suis pas une vierge folle. Je suis une vierge sage. Je bâtis ma maison et personne ne m'arrachera mon mari. Qu'est-ce que tu crois ? Les filles du dehors font quoi ? Ils regardent ton mari ? Ils le regardent ? Ils trouvent que c'est un homme beau, un homme bien, qui se coupe les ongles, qui a les dents blanches, qui est toujours bien coiffé, bien habillé, beau, et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils vont vouloir te l'arracher et toi, tu te dis, je vais voir mon avocat. Mais tu es folle ou quoi ? Tu ne vas pas voir un avocat ? Tu chasses l'ennemi, tu le bouscules, tu lui sors au nom de Jésus. Je ne vais pas voir un avocat. Je garde mon homme, il est à moi. Dieu me l'a donné. Je suis la chair de sa chair. Pourquoi l'ennemi va me ravir mon homme ? Pourquoi ? Il a été dehors. Allez ! Elle est dehors. Moi, je suis dedans. C'est moi la chef ici. Tu restes dans ton foyer. Tu ne dis pas oui ? Alors, comme il a fait l'adultère, bon, je vais quand même divo... Tu veux faire comme c'est tout le monde ? Ce n'est pas Hollywood, nous sommes dans la Bible. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Oui. Oh, il a fait un enfant. Et alors ? Il a fait un enfant ? Et alors ? Agar avait fait un enfant. Hein ? Est-ce qu'il a hérité avec Isaac ? Non, il n'a pas hérité avec Isaac. Dieu lui a trouvé d'autres bricoles. Mais pour Isaac, c'était le fils de la promesse. Donc, tes enfants à toi sont les enfants de la promesse. Alors, tu ne quittes pas ton toit conjugal. Tu restes au même endroit. Tu construis avec lui. Tu déménages l'ennemi. Tu le chasses dans le nom de Jésus. Ta place, c'est à l'intérieur. Amen ! Tu ne te laisses pas faire parce que tu connais la parole, tu connais ta position, tu connais ta légitimité. Beaucoup ignorent leur légitimité. Tu es une femme légitime. Tu as été mariée devant les hommes et devant Dieu. Devant les anges et même le diable était présent. Mais, il faut savoir ta place. C'est à toi. Ne lâche pas. Ne lâche pas prise. Amen ! La Bible dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et c'est pour ça que tu vas les chasser parce qu'ils cherchent à séparer ce que Dieu a joint. Et l'ennemi le fait. Quelquefois avec des acolytes. Tu vois les copines qui viennent. Oh, tu sais, on l'a vu là-bas avec un tel. On l'a vu là-bas avec un tel. Et toi, tu regardes, tu te dis, ah, on l'a vu là-bas, on l'a tellement vu que je vais trouver quelqu'un d'autre. Foute-taise, laisse tomber. Alléluia ! Laisse tomber, accroche-toi. Sois une femme sage. Il ne faut pas que tu sois une femme, une femme insensée. Tu vois juste là où s'arrête le bout de ton nez. Surtout quand le nez est petit. Tu vois juste là où s'arrête le bout. Non ! Il faut avoir une vision large. Il faut voir loin. Il faut voir beaucoup plus loin. Pas sans Dieu, mais avec Dieu. Amen ! Amen ! Pourquoi Dieu vous a unis ? C'est pour que vous alliez plus loin ensemble. Que vous accomplissiez la volonté de Dieu ensemble. Et toi, tu vas arrêter. N'arrête pas. Il faut sortir de l'artillerie lourde. Vous savez, un jour, dans la Bible, la Bible nous dit quoi ? Elle nous dit qu'un jour, Pierre, lorsque Jésus-Christ était malmené pour qu'on le tue, qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre, il a vu Malchus. Il a pris quoi ? Il a pris l'épée. Il a pris l'épée. Il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus a dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il a pris l'oreille de Malchus. Il a remis à sa place. Et Jésus a dit à Pierre, remets l'épée dans son four. Remets quoi ? L'épée. Il n'a pas dit à Pierre, jette ton épée. Non ! Remets l'épée. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remis l'épée en place. Et Paul va revenir dans l'Éphésien. Qu'est-ce qu'il dit ? Il faut que vous preniez l'épée. Puis Paul parle d'épée. Dans le livre d'Éphésien, au chapitre 6, verset 17, il dit bien de prendre l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme offensive. Alléluia ! Et il faut couper la tête de Goliath avec ça. Quelqu'un qui vient te déranger, tu lui coupes la tête. Tu coupes la tête. Alléluia ! On ne s'amuse pas avec ça. On veut te détruire. On veut prendre ce qui est à toi. On veut te ravir la richesse que Dieu t'a donnée. On veut te ravir ton homme. Eh bien, il faut couper la tête de Goliath. Il faut lui trancher la tête. Tu prends l'épée. Tu le sors. Tu lui tranches la tête. Amen ! Ne rigole pas. Ce n'est pas le moment, à gauche, à droite, au nom. Seigneur, tu vois, il est parti avec mon mari. Tu commences à pleurer. Tu crois que... Tu pleures. Tu crois que les pleurs vont changer. Tu sais quoi ? Il faut que tu combattes. Il faut que tu te lèves pour sauver. Un couple qui est ébranlé, la femme doit se lever. Là, je parle que c'est mon femme de valeur. Tu te lèves pour ton mariage. Moi, je ne dirai jamais aux gens qui m'appellent. Certaines m'appellent pour avoir... Pour que je corrobore. Pour que je leur dise... En fait, finalement, il faut que tu divorces. Je ne les dirai jamais. Quand quelqu'un veut divorcer, il n'a pas besoin de mon avis. Non. Si tu viens me voir, c'est que tu as de l'espoir. Si tu viens me voir, c'est que tu comptes encore un petit peu. Tu dis que mon mari peut changer. Et ton mari va changer quand toi, tu vas te lever. Quand tu vas te lever. Anne a eu un enfant parce qu'elle s'est levée. Qu'est-ce que tu attends ? Elle s'est levée dans la prière. Chaque année, elle allait à Silo. Mais la Bible dit un jour, Anne s'est levée. C'était vraiment une façon de se lever dans la foi pour pouvoir obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et elle fit un vœu à l'éternel en lui disant, « Si tu me donnes un enfant, je te donne comme une offrande. » Vous voyez le panier là ? Tu poses l'enfant dedans. C'est à peu près ça. La imagé, c'est ça. Elle a posé l'enfant. Une offrande. Je donne à Dieu. Elle a fait le vœu. Dieu a accompli le vœu. Qu'est-ce que tu attends ? Il y a beaucoup de choses comme ça quelquefois qui arrivent dans le couple. Tu donnes une offrande. Une offrande qui va pouvoir combattre pour toi pour te sortir de cette situation. L'offrande est capable de te délivrer aussi. Amen. Sortir de cette situation. Ne reste pas à garder ton épée dans son fourreau. Tu sors l'épée et tu détruis toutes les œuvres de tes lèvres. Amen. Ne soyez pas des enfants. L'ennemi n'est pas un enfant et l'ennemi sait que tu n'es pas un enfant. Tu es maintenant une personne adulte. Amen. Il y a des maris qui détestent leur femme. Ils te détestent. Ils disent d'ailleurs que tu sens mauvais. Mais ça, c'est l'ennemi ça. L'ennemi. Il y a des hommes qui sont voilés. Quand l'homme la regarde comme ça, ça ne lui dit plus rien. Il dort loin. Il regarde à l'est et toi, tu regardes à l'ouest. Et quand tu vois comme ça, au lieu de faire quelque chose comme une femme sage, toi aussi, tu te mets bien à l'ouest. Tu dis, voilà, comme il est fâché, moi aussi, je suis fâché. Dans le couple, il faut toujours qu'il y ait un qui descende ou une qui descende. Un qui monte et un autre descend. À un moment, tu lui dis, pardonne-moi. Tu peux dire, pardonne-moi à ton mari. Il y a des femmes qui sont d'un orgueil démoniaque. Elles ne demandent jamais pardon. Oh non, c'est lui qui m'a fait du tort. La Bible a dit quoi? Est-ce que Jésus est mort à la croix parce que c'est nous qui lui avons fait du tort? Non. Il est mort à la croix parce qu'il nous a aimés. Alors, il est venu à la croix. Il a même dit, pardonne-leur. C'était nous qui aurons dû demander pardon à Jésus. Mais il a dit quoi? Mais pourquoi tu ne peux pas faire comme Jésus? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Pourquoi tu ne peux pas demander pardon pour que ça continue? Pourquoi tu ne peux pas le titiller comme ça et mon chéri, pardonne-moi. Je sais que j'ai mal parlé. Tu as même tu sais. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Fais-le. Prie le Seigneur. Et Dieu va pouvoir te sortir de cette situation. Amen. Le Seigneur est vivant et il est là. N'abandonne pas. Ne reste pas toujours collé, collé, collé. Eh bien, les choses ne se passent pas bien. Réveille-toi. Il ne te voit plus. Décide qu'il va te voir parce que c'est l'ennemi qui fait qu'il ne te voit plus. Il a peut-être été prendre des femmes à gauche, à droite et ces femmes-là l'ont mis dans une bouteille. Vous savez, aujourd'hui, la pauvreté bat son plein dans des pays d'Afrique et tout ça, quand un homme vient d'Europe et il va en Afrique, il y a beaucoup des filles qui s'approchent et tout ça. Tu les vois toutes mignonnes, toutes gentilles, mais ce sont des filles qui vont regarder voir des féticheurs. Ce sont des filles qui vont consulter des marabouts. Et l'homme qui va se donner à une telle fille, qu'est-ce qui va se passer ? Il devient une seule chair. La fille a le droit sur lui et il peut faire n'importe quoi. Il peut le mettre dans une bouteille. Tu vois, l'homme oublie sa femme ici en Europe. Il ne revient plus. Il reste là-bas. Ou quand il vient, il ne voit plus la femme. Tu es complètement voilé. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fais comme Esther. Tu rentres dans un jeûne. Le jeûne est extraordinaire. Tu peux jeûner pendant trois jours. Tu jeûnes vraiment dans la prière. Tu pries le Seigneur et tu jeûnes. Tu dis Seigneur, il ne me voit plus. Je vais jeûner, je vais prier, il me verra. Il faut bousculer les choses dans les choses spirituelles. Il faut les bousculer. Si tu ne les bouscules pas, tu es foutu. C'est vivre ou mourir. Tu veux qu'il continue à ne jamais te voir ? Reste assise. Tu veux qu'il te voit ? Lève-toi dans la prière. Esther s'est levée dans la prière. Elle ne s'était pas levée dans la prière pour autre chose que pour son peuple. Mais voyez ce qui s'est passé. quand vous allez lire ça dans le livre d'Esther. Esther s'est levée dans la prière avec ses servantes. C'était pour sauver son peuple. Mais la Bible nous dira que lorsqu'Esther est rentrée sans permission, elle est allée voir le roi. Quand elle est rentrée, elle était remplie de la grâce de Dieu. Il te manque la grâce. Tu n'as pas la grâce. Il te faut la faveur. Il faut la demander à Dieu. La faveur vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Esther a jeûné pendant trois jours. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle est rentrée, le roi l'a vue. Au lieu de que le roi s'attende à ce qu'Esther dise pourquoi elle était là, mais il a dit Esther, Esther, Esther. Oh, alléluia. Prononce ton nom. Moi, je dis Nicole. Dis-toi aussi. Esther. Encore. Esther, Esther. quand le roi a vu Esther, quand il a simplement vu Esther, remplie de grâces, elle était autour de la présence de Dieu. Toi, la présence de Dieu ne t'intéresse même pas. Eh, Seigneur, la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. La présence de Dieu, elle laisse tomber. Et quand elle est rentrée, Esther, elle n'a même pas encore formulé sa demande. La grâce coulait, comme ça, on dirait de l'eau ou bien de l'huile ou je ne sais pas quoi. La grâce coulait sur Esther. Et il a regardé et dit, quand bien même tu me demanderais la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. La moitié, la moitié de son royaume. Il a dit, je vais te le donner, Esther. Pourquoi? À cause de la grâce. Prends cette prière, fais-la. Celui qui ne te voit pas te verra. Le roi, normalement, aurait dû tuer même Esther. Esther avait peur d'aller se présenter devant le roi sans que le roi ne l'appelle. Parce que c'est comme ça l'ordre. Il faut que le roi t'appelle. Et la Bible nous dit dans Proverbe, chapitre 21, verset 1, le cœur du roi entre les mains de Dieu courant d'eau. Il incline. Ah, il incline. Alléluia. Et donc, quand le roi a vu Esther, même si Esther était comme, elle était belle, belle, bien habillée. Elle avait porté ses vêtements royaux. Quand tu attends ton mari, toi, tu viens de faire quoi, la morue, ma criable. Hein? Tu es remplie de l'odeur de la morue. Quand il arrive, il t'appelle chérie, chérie, tu étais là toute la journée, les cheveux, là, tu vois, les bâtons, tu as les bâtons au-dessus de la tête. Tu viens, tu t'assoies à côté. Oui, chérie. Toute l'odeur de la morue et de la semoule, tu lui ramènes comme l'odeur du parfum. Ça, ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Mais quand tu attends ton mari, nettoie-toi, lave-toi, parfume-toi, sois beau, sois belle, assieds-toi à côté de ton mari. Et quand il rentrera, il dit, Esther, où es-tu? Tu viens t'asseoir. Il te regarde comme ça, même s'il avait des soucis au travail. Tu vois un sourire s'exquisser. Parce qu'il voit une belle créature. c'est sa femme. Mais toi, non. Hé, ma soeur, fais quelque chose. On a tous les secrets. Oh, il m'a quitté, il m'a abandonné. Certaines, quand elles viennent me voir, oh, d'ailleurs, il a fait ci, elle a fait ça. Et puis, je la regarde de la tête au pied. Je dis, ah, et c'est comme ça que tu te présentes. C'est comme ça. Mais ce mari-là, mais c'est normal. Même moi qui suis une femme, je vois que ça ne va pas. Hé, tu vois un peu ça? Hé, non? Mais arrange-toi. Oh non, tu as l'impression que la femme a un deuil et son mari est mort. Ou bien, elle a fait trois jours, je ne sais pas, quelque part, de cacher, peut-être dans une bicoque, ou bien on lui a, on ne sait pas. On ne peut pas expliquer. Tellement que la personne est bizarre. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Celle du dehors se batte pour la tirer. Et toi, fais le nécessaire pour le retenir. parce qu'il est à toi légitimement. Amen? C'est important. C'est important. Artillerie l'autre, stratégie. Esther a mis ses beaux vêtements. Elle est allée devant le roi. Et quand le roi a vu, hum, oulala, en tout cas, vati, je n'ai plus besoin de toi. J'ai Esther. Esther me suffit. Esther avait la grâce de son Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est le même Dieu que tu as. C'est le même Dieu qui peut changer les temps et les saisons dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Le même Dieu qui est capable de te donner au-delà de ce que tu penses, il est capable de faire l'impossible. Il est capable de faire en sorte que le mari qui est sorti, là, même s'il a fait des enfants, il va claquer la porte là-bas et revenir rester avec toi. Toi, tu es en train de pleurer. Tu penses au divorce d'abord. Ben, il est parti. C'est que moi. C'est que moi. C'est que... Continue. Celle du dehors, elle va l'arracher. Tu n'auras que tes yeux pour... pleurer. Amen. Sois violente. Il n'y a que les violents qui s'emparent. Depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, ceux qui s'emparent du Royaume-de-Sieu sont des violents. Il faut user de violence et de stratégie. Tu dois user de violence et de stratégie pour pouvoir récupérer ce qui est à toi. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Parce que dans la prière, nous retrouvons toutes les choses. Mon mari, je pars parce que de toutes les façons, le médecin a déjà dit qu'il va rester impuissant toute la vie. Eh bien, moi, j'ai 25 ans. Eh, 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 tu crois que je vais rester avec lui? Il est déjà impuissant. Eh, eh, je ne veux pas. Hein? Oh, je ne ressens plus rien pour lui. Oh, nous avons 20 ans d'écart. Mais qui t'a dit d'aller prendre un monsieur avec qui tu as 20 ans d'écart? Tu suivez quoi? Ses poches. Tu regardais quoi ce qu'il avait dans ses poches? Hein? Un homme qui a déjà, vous avez 25 ans d'écart. Il a déjà 70 ans, 75 ans. Eh, la première vitesse pour moi, ça crache. Eh bien, c'est ton problème. Qui t'a envoyé là-bas? Hein? Supporte. Tu es allé là-bas toi-même. Alléluia. Tu es allé là-bas toi-même. Eh bien, tu supportes. C'est comme ça. Ça finira par se passer. C'est comme ça. Tu n'as rien à faire d'autre. Hé, 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 hé. Non. Lève-toi dans la prière. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Si je vous dis toutes ces choses, c'est pour que vous sortiez de vos idées reçues. C'est pour que vous abandonniez les pensées mauvaises. C'est pour que vous sortiez des pensées négatives et continuez à croire et surtout à créer, à faire des bonnes choses. Amen. Amen. Nous avons, la Bible dit que nous avons des armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et si ces armes ne sont pas charnelles, c'est qu'elles sont spirituelles. Alors, tu vas aller réclamer ton mariage. Tu vas aller réclamer ton mari. Tu vas aller réclamer ta vie. Tu vas réclamer ta vie de femme. Aujourd'hui, si tu dormais à l'Est, tu vas dormir au milieu. Tu vas le suivre là où il est. Les gens qui ont la foi. Il faut avoir la foi. Il est à l'Est. Ah, mais tu vas le suivre. Tu vas aller où maintenant ? Il t'a épousé, non ? Use de violence. Il ne veut pas de toi. Prie le Seigneur aujourd'hui. Va aller chercher là où il est. Il te répondra. Parce que c'est ton mari. Tu vas le demander et le Seigneur va exaucer. Parce que c'est ton mari. Et en priant, tu dis, Seigneur, tu as dit que personne ne vient de séparer ceux que tu as joint. C'est mon mari, Seigneur. Je veux que tu fasses quelque chose. Un miracle ce soir. Amen. Qu'il soit à côté de moi. Et le mari sera à côté de toi. Il faut croire. Amen. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant, on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations d'indiscipes. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois, ou même 1 000 euros par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.